et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est parti aujourd'hui pour une vidéo sortie du carton si je peux m'exprimer ainsi race room pour ceux qui connaissent race room et ceux qui ne connaissent pas race room le but de cette vidéo c'est de faire un peu de mise au point 2022 il y a eu le race room que je connais depuis quelques années que j'ai énormément joué il y a le race room qui a évolué et puis à le race room comment est-il maintenant aujourd'hui on est presque fin d'année 2022 et pour cela j'ai préparé un petit dossier pour vous montrer l'évolution de race room depuis quelques années à aujourd'hui je suis pas tout seul je pense que voilà le but aujourd'hui c'est aussi dans cette vidéo de vous montrer un peu toutes les facettes de race room et surtout que vous y preniez attention parce que je crois qu'il va y avoir des points très importants à vous montrer dans race room et surtout voilà pour les passionnés de simulation je crois que c'est le message le plus important il y en a pas mal à l'heure actuelle on y reviendra après je suis pas seul j'ai trois invités surprises qui vont m'assister bonjour alexou ou bonsoir alexou bonjour bonsoir longeuse d et bonsoir également fret voilà les trois personnes ici qui vont m'assister mais qui ont aussi on on va dire une historique dans race room ça c'est important ils connaissent race room très bien depuis les débuts un secteur 3 puisque pour pas pour pas citer donc voilà la petite intro est faite on va passer d'abord à la première rubrique ici c'est un peu l'historique de race room et surtout l'évolution de race room je veux dire depuis les débuts à maintenant donc on se trouve dans quelques instants à tout de suite voilà les amis on se trouve pour la partie ou la première partie du dossier sur race room on va parler un peu de l'historique parce qu'il ya des gens qui connaissent très bien race room il ya des gens peut-être qui ne connaissent pas cette simulation donc c'est le but aussi alexou je crois que le point important c'est en bref d'expliquer secteur 3 c'est une histoire c'est pas c'est pas des débutants il ya quand même une très très grosse historique derrière qu'est ce que tu peux dire brièvement sur secteur 3 quel est le on va dire le palmarès plutôt l'historique de secteur 3 pour toi alors mais secteur 3 mais sont sont connus surtout pour avoir bossé ils ont déjà racheté simbin anciennement qui était un développeur qui s'était occupé de tout ce qui était jeu de gtr 1 gtr 2 après il ya eu aussi les race 0 7 tout ça et donc en fait secteur 3 a racheté son entreprise et a continué à développer des jeux via au moteur qui avait été créé par simbin et du coup race room est arrivé en fait en février 2013 dans l'idée c'était un jeu free to play qui permettait du coup mais voilà de pouvoir jouer avec un contenu qui est quand même minimaliste gratuit et qui permet par le biais d'un magasin en ligne dans le jeu de pouvoir acheter le contenu qu'on souhaite sans avoir l'obligation d'avoir l'intégralité du contenu du jeu on peut vraiment prendre je suis une seule voiture dans chaque catégorie et pouvoir participer aux courses qui sont dans le jeu et donc du coup voilà ce sont c'est un studio qui est quand même cas de l'expérience dans le monde de la simulation et qui au fur et à mesure du temps mais a su enrichir ce jeu qui est race room avec de beaucoup de catégories que ce soit du dtm du wtcc du jeu de la gt que ça soit gt1 gt2 gt3 gt4 de la formule tatus voilà il ya énormément de contenu il ya de l'ancienne il ya du mot de la moderne et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui race room est très complet en termes de contenu ça soit les circuits également il ya énormément de choix comme des circuits plus anciens et plus modernes on a quasiment tous les circuits européens dans le jeu voilà c'est c'est pour moi c'est un jeu que je place dans mon top 3 des simulations ouais absolument donc voilà c'est un peu l'historique un peu de race room je répète pour les gens qui ne connaissent pas je crois que pour tout le monde qui a qui a qui a qui a goûté à race room quels sont pour vous les amis et puis on sont pour vous les points forts ouais non mais écoute il ya déjà l'ambiance sonore qui est un gros point fort sur race room ils ont toujours été depuis le début assez donc c'est très immersif au niveau de on allait on ressent vraiment tout ce qu'on doit ressentir dans une voiture de course un bon que ce soit la gt ou bien la monoplace ou autre on entend bien tout après ça fait pas que ça fait pas tout dans un jeu mais ça y contribue donc ça c'est déjà un gros point fort c'est l'ambiance sonore au niveau des d'aider des ressentis des sons des graviers du moteur de du mode du des sons de qui entoure les adversaires et autres c'est vraiment très complet à ce niveau là après il ya aussi la physique la physique est quand même assez bonne très bonne est encore très bonne sur sur race room après bon c'est vrai qu'au niveau du moteur graphique ben on leur tout le monde le sait bien si elle est un peu délaissée c'est à cause de la non évolution du moteur graphique et sous direct x9 et qui n'évolue pas à ce niveau là donc on peut comprendre que certains vont se retourner vers des simulations qui seront un peu plus récentes au niveau graphique et qui pourront bien sûr utiliser le matériel qui est actuellement disponible sur le marché au niveau des cartes graphiques et ça ça pèse beaucoup aussi dans la balance malgré tout c'est un jeu qu'il faut qu'il faut garder bien haut dans dans le classement parce que je pense que pour le peu qu'on qu'on mette les mains dans le cambouis au niveau du matériel qu'on possède il ya moyen de sortir encore quelque chose mais vraiment très bon qu'est ce qu'il faut dire encore pour les je sais pas si fred peut peut rajouter d'autres choses sur le tout ce qui est physique ouais le freinage le freinage est très bon dans ce jeu la diversité des voitures comme a dit alex ou ça fait beaucoup tout ensemble qui fait encore un très bon jeu à l'heure actuelle comme comme tu dis fred le freinage et c'est vrai j'avais oublié c'est c'est quand même un point important le freinage et il faut savoir que c'est un des jeux où tu peux vraiment ressentir le freinage et doser ton freinage ton freinage précis mais avec cette sensation du qu'on n'a pas forcément sur d'autres simulations qui sont censés être meilleurs qui est comme air factor ben le point fort ici c'est que tu peux faire du dégressif et tu ressens vraiment le dégressif au freinage et ça c'est mine de rien c'est une immersion qui est qui est vraiment beaucoup plus qui va beaucoup plus loin et on oublie presque les les points négatifs de d'use à ce moment précis maintenant ça dépend ce qu'on recherche à chacun voit midi à sa porte mais je crois que c'est quand même ce que recherchent la plupart des des gens qui font de la simu automobile c'est de pouvoir ressentir justement tout le véhicule quoi et je crois que race room en fait partie voilà absolument je crois que voilà vous avez parfaitement résumé les gars c'est l'évolution aussi d'un jeu maintenant je crois que le point et puis on passera au prochain sujet puisque si c'est un peu l'historique de race room en plus rapide je crois que le point le plus important que j'entends c'est c'est surtout cette physique il ya une physique qui est excellente et comme a dit longeuse d pour moi le point fort de race room c'est le freinage et il peut même surpasser même des jeux plus 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 on va dire plus plus restants c'est c'est une précision énorme que parce que je suis toujours dans la simulation pour avoir le meilleur volant du monde mais si votre freinage votre matériel de freinage votre frein plutôt est moins compétent ou plutôt moins compétitif peut-être par rapport à d'autres matériels ou par rapport à d'autres jeux c'est une lacune que vous pouvez avoir aussi et c'est un manque de précision et naturellement quand vous avez une simulation qui permet justement de lorsque vous appuyez sur le frein de sentir vraiment dans votre pied et dans votre jambe plutôt parce que c'est un travail musculaire mais de sentir en fonction de la pression que vous mettez sur votre frein vous sentez vraiment comment réagit la voiture et vous pouvez carrément je veux dire au millimètre près façon de parler freiner et anticiper votre freinage et même coller à quelqu'un sans le toucher parce que vous êtes tellement précis donc ce sont tous des points qu'on va voir après aussi et sinon pour le reste je pense que au niveau vidéo au niveau graphique ben oui c'est un peu la lacune entre guillemets parce que je pas voilà qu'on fait la simulation on peut avoir du bling bling des très beaux graphismes mais pas avoir la physique qui 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 suit voilà c'est nouveau en fonction de chaque personne ce qu'ils recherchent si vous voulez un jeu bling bling qui brille dans tous les sens qui a plein d'effets plein de bureaux etc c'est pas serait ce que vous avez trouvé par contre vous avez ce côté très naturel on y reviendra après pendant le long plus loin dans cette vidéo en tout cas de ses présentations donc voilà je crois que il faut toujours placer tout dans le bon contexte et puis nous on va essayer de voir ensemble naturellement et je vais vous montrer on va vous montrer quand même les belles et les évolutions et puis surtout le plus important c'est que oui il faut mettre la main dans le cambouis et lorsqu'on arrive puisque voilà ça fait deux trois semaines que moi je suis occupé avec ça un peu en arrière-plan qu'on arrive à bien régler les choses qu'il faut régler je peux vous dire que votre jeu prend tout à fait une autre dimension donc ça c'est un peu le but aussi voilà je crois qu'on a un peu fait l'intro on y reviendra un peu plus souvent ou plutôt plus loin dans cette vidéo pour pas la faire trop longue de toute façon je n'ai pas collé un temps mais en tout cas le but ce n'est pas de faire une vidéo de trois heures on va passer aux dernières mises à jour qui ont été faites sur race room et on va naturellement analyser les dernières les derniers contenus qui ont été ajoutés et surtout ben aussi on ira voir sur l'interface les prix etc que vous ayez un peu une idée sur race room est ce que race room peut vous apporter dans le monde de la simulation voilà à tout de suite merci voilà les amis on se retrouve ici je vous mettrai le lien dans le descriptif la vidéo alors race room a énormément eu de mise à jour mais la plus grosse mise à jour qui a été faite il y en a eu deux la première qui a été faite en juin 2021 qui a quand même fait beaucoup de tam tam alexou l'ont gesté ou fret c'est le changement qu'ils ont fait par rapport au réglage du ffb alors là je parle un peu moi ça excusez moi l'expression ça me fou en ronde quand j'entends des fois des 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 gens qui voilà qui rouspète ou qui sont toujours en train de rouspéter la force que race room avait alors il faut travailler en deux étapes vous aviez l'étape beaucoup de réglages en 2000 avant 2021 juin 2021 quand vous alliez dans le réglage du ffb vous aviez énormément de choses à régler moi je dis toujours un effet b ça se règle pas sur deux minutes un volant serait pas sur 2000 c'est vrai que ça prend du temps par rapport à d'autres jeux mais ma question est naturellement le fait d'avoir peu de réglages est ce que c'est un avantage ou un inconvénient ça aussi il faut mettre ça un peu sur la balance qu'est ce qui va permettre la simplicité ou plutôt la facilité d'un réglage parmi un réglage qui va peut-être prendre plus de temps parce qu'il ya plus de choses à régler mais peut-être grâce à chose qu'on va plus pouvoir régler est ce qu'on va pouvoir plus affiner les réglages voilà de nouveau il faut se poser les bonnes questions la chose qui était énorme à l'époque dans race room avant juin 2021 c'est qu'une fois que vous aviez trouvé les bons réglages que ce soit je me rappelle à l'exclu à l'époque avec un volant courroie où j'avais passé beaucoup de temps faire des réglages restrooms et qu'on avait quand même trouvé vraiment des super réglages pareil pour un direct drive puisque la majeure partie de la communauté où beaucoup de gens qui ont un direct drive ont naturellement aussi dû chercher beaucoup de choses à modifier et puis est venu juin 2021 ou secteur 3 avait décidé de simplifier parce qu'il avait deux étapes il voulait simplifier le ffb et il voulait naturellement moderniser ou plutôt améliorer l'interface on y reviendra après et ce tam tam naturellement a fait beaucoup de bruit c'est quand et même pour moi je peux vous dire au début quand secteur 3 a enlevé ou a balayé trois quarts des réglages qu'on pouvait faire sur race room et qu'on est passé sur des choses beaucoup plus basiques trois jauges ou quatre jours ou cinq jours allez beaucoup moins de réglages ils ont enlevé oui effectivement des choses qui ont un peu enlevé aussi des effets qu'on n'a plus retrouvé sur race room alors les effets que vous n'aviez plus sur race room auparavant ça peut aller dans deux directions ça peut être dans la direction que les effets qu'il y avait avant sur race room c'était justement pour camoufler ou pour émuler le manquement que pouvait avoir une physique parce que ça peut aussi aller dans ce sens là et c'est un peu moi ce que je trouvais c'est que des réglages qui avaient diminué ou disparu avait considérablement enlevé le plus important de race room qui a été quand même pour moi toujours la force dans le race room c'était le ressenti le ressenti du pneu le ressenti dans le freinage le ressenti dans 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 le volant le ressenti dans dans pas mal de choses même dans sur les vibreurs sur sur le contact du pneu sur oui sur le transfert de masse sur beaucoup de choses et je crois qu'à un moment donné même en essayant moi même tester tester j'arrivais pas et puis à un moment vous lâchez parce que vous dit tiens il ya un superbe il ya super boulot qui avait été fait avant cette mise à jour je ne sais pas moi qui a décidé chez secteur 3 ou qui est la personne qui a dit demain nous allons changer je pense qu'il ya quand même eu un retour là dessus c'est pas que demain secteur 3 va dire je me réveille et on va changer tout je pense que c'est un truc qui s'est passé dans le temps je voyais beaucoup de gens qui naturellement rouspétait ou pleurait parce qu'il y avait trop de réglages à faire moi je suis pas d'accord dans le sens que oui il y avait beaucoup de réglages mais il faut prendre son temps il fallait passer du temps à régler mais une fois qu'on avait trouvé son réglage mais on n'y touchait plus et puis il a eu la deuxième étape en décembre fin d'année 2022 21 pardon ou race room a changé complètement quand même l'interface a quand même beaucoup amélioré l'interface pas entièrement mais quand même pas mal de choses concernant les réglages du triple screen et ça on ira voir ça après la première chose ici donc ça peut voilà de nouveau un historique sur les mises à jour qui ont été faites ici les dernières mises à jour qui ont été faites ici bon il y en a plusieurs mais je vais reprendre sur celle de décembre il ya beaucoup de travail qui ont été fait depuis septembre 2022 à décembre maintenant sur non seulement bas sur tout ce qui est fb sur ce qu'on appelle oscillation oscillation pardon de transmission donc c'est en fait la rotation des roues parce que les roues ben oui une rotation et leur la rotation des fonds des roues en fonction de la vitesse de la rotation va donner aussi un senti par rapport à la piste sur la piste donc c'est les informations que vous allez avoir donc il ya pas mal de travail qui ont été fait c'est ce qu'ils ont aussi voulu faire avec le ffb donc ici à des mises à jour qui ont été faites sur la gt3 et la gtr tcr pardon pas mal de choses concernant l'ancien système et sera concernant le moteur bon le moteur du son on y reviendra souvent les gars parce que c'est quand même une chose très importante dans le sim racing pour moi en tout cas je trouve que ça fait partie de l'immersion des améliorations sur ce qui est on va dire visuel retour de flammes séquences de retour de flammes les régimes moteur légal et changements de vitesse et ce qu'il ya pas mal de belles améliorations le volume sonore en général volume sonore à distance en intérieur et en extérieur donc ça fait partie je vous mettrai ce lien là je les traduis en français amélioration graphique on y reviendra après les amis puisque bon il y à oui à le moteur graphique de race room n'oubliez pas c'est le seul jeu qui tourne encore sur direct x9 alors que nous sommes déjà malheureusement aux 12 les autres jeux comme air factor 2 etc tourne encore également sur direct x 11 à cet autre tourne encore également sur direct x11 donc mais ils ont quand même voilà un direct x9 je sais pas ce que vous savez ça a quand même plus dix ans donc là je pense que c'est peut-être ça mais on y reviendra et puis d'autres changements pas mal de changements qu'ils ont été effectués sur les tracés donc ici voilà je vais passer tout ça on va pas trop s'éterniser là dessus et puis naturellement il ya tout ce qui est physique tout ce qui est force feedback tout ce qui est son tout ce qu'animation etc et puis naturellement le plus important en tout cas je pense que l'on peut être d'accord mes amis c'est le contenu 1 je crois que le contenu de race room est énorme et très varié on peut vraiment aller aller dans toutes les directions on ira voir après sur l'interface et naturellement on va parler du lancement ici on parlera du rinket aussi alexu et l'on juste des frais de fret puisque voilà aussi un système en ligne pour ceux qui ne savent pas ici vous avez un dernier le dernier pack qui est sorti de race room ils reviennent un peu sur une voiture quand même qui reste la voiture mythique la voiture qui est la plus utilisée ou plutôt la voiture la plus rencontrée sur pas mal de simulation c'est la mazda mx5 qui est quand même la voiture ou un peu la voiture academy la voiture qui permet de commencer comme sur e-racing comme on peut l'avoir sur un factor comme on peut l'avoir sur un seto voilà c'est un peu ça super circuit alexu circuit de charades un circuit français qui a été rajouté on ira tester puisqu'on va tester le circuit charade en combinaison de la mx5 on va tester la pram la pram r1 qu'on va tester sur le nord bering et puis on testera la croze les il ya deux versions version on va dire moderne et version ancienne ce sont des petites monoplas à l'exu la croze les 90 f est la grande la croze les 90 s voilà vous la voyez ici vraiment trois quatre catégories très sympa et on reviendra naturellement sur le contenu voilà je vous montre les quelques images ici et puis voilà je pense que j'ai à peu près tout dit concernant les mises à jour donc on va passer à la suite de cette vidéo donc on va dire le bilan un peu de race room on va dire ressorté race room du carton je pourrais appeler ça comme titre d'ailleurs on va passer sur l'interface on va faire brièvement s'arrêter sur l'interface et puis on va faire nos tests et puis après on reviendra sur le point important deux points importants c'est le ffb puisque c'est vraiment la base si vous avez un bon réglage ffb donc je vais vous montrer après ce qui est important et puis enfin on fera notre test et puis on fera nos conclusions voilà je pense que j'ai à peu près tout dit on se trouve sur l'interface de race room à tout de suite voilà les amis on se trouve sur se retrouve plutôt sur l'interface de race room voit ici donc ils mettent en avant plan de drivers pack forecast one track max maximum job donc voilà quatre voitures un circuit le maximum de plaisir avec ce circuit charade on y reviendra sur sur enquête après aussi à l'exemple en vitesse alors je vous montre naturellement le plus important l'interface très basique à l'exemple qui offre le fret long gesté mais bon on s'en fout finalement tant que c'est clair c'est facile c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant je vous montre naturellement les points importants bon ici bon je joue en triple screen 32 pouces en 2k c'est les réglages graphique en fonction naturellement de votre matériel moi je vous montre ici vous pouvez faire vous même ou comparer avec vous même avec vos votre setup ici bon j'ai quand même une très bonne machine mais c'est pour vous montrer quand même qu'il ya des choses qu'il faut être activé en tout cas que j'active les choses que je n'active pas donc ici vous voyez ici tout est pratiquement en élevé il ya trois quatre choses que je n'active pas donc voyez bien ici donc déjà les ombres je les active pas parce que c'est un peu les ombres sur race room du haut moteur et surtout du haut direct x9 il n'y a pas une très bonne gestion des ombres il vaut mieux les désactiver ça vous enlève un peu des certains un truc dégueulasse dans les textures que vous pouvez avoir dans les ombres donc moi je vous conseille de désactiver et surtout tout ce qui est ombres c'est toujours des bouffeurs de frais main l'ongesté ou frette ou alexou donc je pense que on peut être d'accord là dessus et naturellement ici vous avez les réglages que vous voyez ici et les dernières choses que moi je vous conseille en tout cas désactiver c'est dans tous les jeux ce flou lumineux full mouvement qualité de flou à blur tous ces effets qui n'ont rien à foutre on va dire finalement dans un dans six mois ci pour moi parce que ce sont des couches et des couches et des couches ça donne une certaine effet de vitesse aussi mais problème que tout ça des accumulations de tout ça ça bouffe aussi énormément d'effets donc moi en tout cas pour race room je vous conseille de désactiver le full mouvement le flou lumineux le qualité de flou minimum et de façon il est désactivé puisque vous avez désactivé le full mouvement et naturellement sont quand même les trois choses très important et on n'oublie naturellement pas pareil sur Assetto profondeur de champ désactivé moi ça directement moi je trouve que voilà de nouveau ça donne cette sensation de vitesse mais pas sensation de vitesse c'est quand par exemple ça peut être intéressant quand vous faites par exemple des replays ou quand vous regardez des photos etc vous avez cet effet voilà de profondeur de champ qui va être beaucoup plus accentué mais finalement c'est un bouffeur de frame donc je vous conseille de désactiver ça alors on vient sur une chose important moi ce que j'aime bien dans race room en tout cas c'est les menus sont déjà qu'il est en français les gars ça c'est une chose mais surtout que vous avez quand même une panoplie de réglages de boutons que vous pouvez assigner vous voyez que la liste est quand même assez long mais surtout moi ce que j'aime bien dans race room c'est qu'on peut avec un seul profil configurer les palettes la boîte séquentielle et la boîte manuelle tout en un vous pouvez vraiment tout configurer directement sur un profil donc vous pouvez passer sans changer de profil vous pouvez passer de palette à séquentielle à manuel ça je trouve bien vous pouvez naturellement créer des profils comme ici vous pouvez créer autant de profils que vous voulez si vous changez naturellement il faut tenir compte quand vous changez de volant vous devez naturellement créer un profil ici puisque les boutons que vous avez assigné ici ne seront plus les mêmes par rapport à vos autres volants mais sinon pour le reste je pense que voilà c'est quand même une chose intéressante à préciser alors on va revenir naturellement sur ce retour de force donc ça c'est vraiment le point plus important ici le retour de force sur race room c'est ceci que je vous montre c'est les évolutions mais surtout ce qui a beaucoup changé sur race room avant la mise à jour de 2021 et après la mise à jour de 2021 et là je peux vous dire si vous ne prenez pas vous n'avez pas pris le temps de faire les réglages comme il faut parce que voilà de nouveau ce n'est pas ici seulement sur cette jauge là que vous allez pouvoir modifier c'est également dans le profil de votre volant puisque moi je reste à dire c'est la base c'est comme votre carte vidéo la base c'est pas de régler dans le jeu la base c'est de régler dans votre votre panneau de configuration soit d'nvidia soit d'amd c'est là que ça commence si vous là vous ne réglez pas bien au final vous n'allez pas avoir le résultat que vous devez obtenir parce que le jeu va simplement être la continuité de votre premier réglage et si votre premier réglage n'est pas bien réglé ben la suite ne sera pas bonne non plus je vous montre ici les réglages ou les choses importantes bon retour de force on est d'accord alors ce qui est très important on ira voir ça après c'est de assigner déjà un bouton pour voir le fameux cadran c'est ceci pour voir vos courbes de fb surtout les signaux moi je reste toujours à dire et je répète un volant un direct drive en tout cas je parle ici pour un direct drive c'est comme le son vous avez une bande passante de telle fréquence à telle fréquence si vous coupez à une certaine fréquence et que vous n'allez pas plus loin sur votre bande passante mais vous allez manquer d'informations c'est comme le son vous avez du son entre 20 et 20 millers si vous coupez par exemple voulait avoir des basses fréquences et vous voulez coup pas 80 mais il ya encore des basses fréquences que 200 hertz dont je sais peut en parler aussi puisqu'il est très 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 calé là dessus des basses fréquences vous en avez de fin hertz à 200 hertz et les médiums et puis ont continué sur les autres fréquences mais vous voyez la bande passante comme elle est énorme de 20 à 20 milles si vous coupez à des trop basses fréquences vous allez perdre du son ben pour moi je considère que le fb en tout cas le direct drive travail sur le même système et après vous avez la force qui est très importante puisque voilà de nouveau je vais vous montrer les réglages dans le simu cube je vais parler ici pour le simu cube le 1 ou le 2 vous pouvez même utiliser ça pour un direct drive fanatec ou tout ce qui touche au direct drive le processus est à peu près la même chose et après vous peaufiner en tout cas dans le jeu et ce qui est important c'est d'avoir un bouton pouvoir ce fameux cadran et deux boutons plutôt un bouton rotatif pour pouvoir dans le jeu par voiture diminuer ou augmenter ce qu'on appelle le fb multiplicateur donc ça va permettre de augmenter les forces en fait il ya des gens qui confondent un multiplicateur et augmenter le fb c'est pas la même chose le multiplicateur ce qu'il va faire c'est qu'il va le x1 il va le il va le il va le transformer en x2 et puis en x3 et en fait il va il va augmenter les longistiques me comprend également quand je vais parler en son il va en fait augmenter les boss donc il va augmenter le volume des boss et amplifier les 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 afficheurs que vous avez ou plutôt des affichages que vous voyez il va augmenter mais c'est pas votre fb qui va qui va augmenter c'est l'intensité de votre fb qui va rentrer qui va qui va changer et c'est pas la même chose donc ça on ira voir après dans le menu en tout cas concernant les réglages de simu cube et vous pouvez utiliser naturellement pour d'autres volants en tout cas je parle bien pour les volants en direct drive ici je vous montre les valeurs en tout cas 100% pour le strength la linearity sur 100 le minimum force toujours conseillé pour tout ce qui est direct drive c'est de mettre à zéro d'ailleurs vous suivez la directive que vous voyez ici puisque c'est bien expliqué lorsqu'on a un volant avec les newton mètres puisqu'on parle en newton mètres moins de 10 newton mètres ou plus de 10 newton mètres plus de 5 newton mètres ou moins de 5 newton mètres donc vous suivez un peu à la lettre ceci après la friction stationnaire donc ça c'est en fait le on va dire le centralisation de votre volant qui va revenir aussi qui est important et après il ya trois effets en tout cas deux effets que je vous conseille moi de d'activer mais pas trop mais ça maintenant c'est nouveau en fonction des volants 7% moi j'ai mis pour la vibration du moteur 24% pour les bosses et les effets de changement de vitesse je vous déconseille de l'activer six mois bon moi j'utilise un bout de kicker j'ai un motion donc moi j'estime en tout cas dans mon cas j'ai assez d'informations lorsque je change de vitesse et trop d'informations tue d'informations donc moi je vous déconseille moi personnellement de activer ce système ici de changement de vitesse pour le reste je regarde un peu ici dans les zones mortes etc je n'ai pas trop touché là aussi vous pouvez peaufiner les amis tout ce qui est accélérateur freinage et embrayage éventuellement pour encore avoir plus de précisions mais ça c'est en fonction chaque matériel et chaque pédalier chaque personne puisque ça va changer l'assignation nous avons vu les contrôles nous avons vu champ de vision je crois que c'est une belle évolution longeuse d ou alex ou fret c'est de bien pouvoir régler son triple screen parce que moi je dirais c'est à dire pour moi c'est un des meilleurs pour faire les réglages du triple screen et c'est un des meilleurs pour lorsque vous rentrez peu importe la voiture que vous prenez vous êtes directement pratiquement 95% juste pratiquement dans votre cockpit vous avez vraiment tous les détails mais surtout où est bien aligné directement je crois que c'est vraiment un gros point fort de restrooms et cela ça a toujours été maintenant ce qu'ils ont fait naturellement depuis un an c'est qu'ils ont amélioré le système de calibrage donc vous voyez si vous allez simplement entrer les données on ira voir c'est un peu plus loin dans le jeu même puisque vous allez pouvoir directement dans le jeu le faire et puis pour le reste je crois que j'ai à peu près tout dit très important aussi je vous montre encore un dernier point les effets de caméras moi j'ai moi je trouve qu'il faut pas trop mettre j'aime pas quand ça bouge en tous les sens je vous montre ici les valeurs que j'ai mis l'amplitude des mouvements de tête le regard le temps gâche de et le lac de roulis donc voilà les caméras et c'est donc les hud c'est tout ce qui est information ça c'est pas très important voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour des menus on va se retrouver naturellement pour nos tests puisqu'on va aller tester d'abord la première voiture c'est on va aller tester la mx5 sur le superbe circuit français de charade voilà à tout voilà les amis on se retrouve avant d'aller naturellement tester cette mazda mx5 avec le circuit charade je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas surtout et qui se pose la question est ce qu'il ya du contenu sur race room bah oui il y en a pas mal puisque quand vous voyez toutes les catégories que vous avez ici sur race room et il ya naturellement pour moi des catégories de reste de référence c'est tout ce qui touche à la w tcc les anciennes à partir 2013 à 2017 2018 à 2021 vous avez aussi tout ce qui est à la tcr ils ont les licences officielles officielle des constructeurs c'est quand même important à préciser ici comme la w tcr 2022 et pour moi la force que race room avait également c'est les anciennes groupe 4 groupe 5 les anciennes en gtr aussi gtr 2 tout ce qui est catégorie pour moi ce qui est un des meilleurs ils ont les licences officielles c'est la dtm de 2013 à 2021 puisque naturellement il y a eu pas mal de changements entre 2013 et 2021 et malheureusement 2022 ce n'est plus la dtm comme on a connu c'est de la gt c'est la gt 3 donc voilà ça c'est les gros changements qui ont été fait vous voyez tout le contenu il ya vraiment alors ce qui est bien dans race room moi je reste à dire c'est vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le pack pour acheter une voiture même que vous achetez qu'une seule voiture d'un d'une catégorie vous pouvez rentrer sur un serveur c'est il ya pas mal d'avantages aussi donc voilà vous pouvez partir de base le jeu est payant et puis quand vous allez progresser où vous voulez voilà des retiens je vais avec telle voiture et telle voiture vous allez pouvoir vous même gérer un peu en fonction de votre budget et puis surtout en fonction des catégories que vous préférez concernant les tracés ben là aussi vous avez quand même une très très grosse collection de tracés tout ce qui se fait de mieux européens mais également américains japonais comme suzuka etc donc vous avez quand même pas mal de tracés vous voyez ici vous avez pratiquement je regarde 2 4 6 8 2 4 6 7 vous voyez 8 x 7 56 vous n'êtes pas loin des 60 tracés ici que vous avez ici sur race room donc voilà de nouveau il ya de quoi faire et donc naturellement par tracé vous avez différents types de un nerveur ring vous avez une heure brille de cours le long avec le norsche live et c'est donc oui vous avez l'orge la vie ici séparé donc voilà il ya de quoi faire serait son il ya vraiment voilà toute la collection de tracés de nouveau c'est le contenu départ et gratuit une fois que vous progressez vous achetez faites attention puisqu'il ya beaucoup de systèmes de pas que je vais revenir après là dessus je vous montre ici pour le play pack quand vous allez ici dans la partie magasin vous pouvez vous même aller voir les prix etc je vais retourner en arrière pour ça voilà je vous montre un peu l'interface pour ceux qui ne connaissent pas race room voilà vous avez la page magasin ce qui est bien aussi c'est intégré directement vous devez le faire ici vous avez des fameux systèmes alors faites bien attention vous avez système de steam que vous pouvez payer en euros via votre paypal mais vous avez aussi un système qu'on appelle des vrp ça vous permet de faire des économies donc faites bien le comparatif combien vos vrp par rapport en euros donc allez voir ça pour aller vraiment comparer c'est de la monnaie c'est de la monnaie virtuelle donc vous allez pouvoir ici vraiment faire donc c'est vraiment le bon comparatif après vous voyez aussi vous pouvez démarrer avec race room en fonction ici des packs starter pack vous voyez que on parle ici de pratiquement plus rien moi je me rappelle à l'époque quand j'avais acheté race room où j'avais commencé à race room j'avais pris le pack complet et j'en avais pour 90 euros ou un truc comme ça donc voilà ici regardez bien ici via race room pack voilà vous allez pouvoir ici directement voir ce qui vous intéresse donc allez faire ça à votre race n'achetez pas bêtement donc allez vous même un peu découvrir donc je voulais quand même vous montrer et voyez toutes les interfaces que vous allez pouvoir revoir on va avant d'aller tester la mazda mx5 cup sur le charade je vais vous montrer naturellement ce qui est important puisque on va y revenir après c'est sur le ffb je vais montrer le réglage en tout cas pour le simu cube 1 que vous pouvez éventuellement adapté sur le simu cube 2 et surtout de vous montrer que même si vous avez un autre volant direct drive vous allez pouvoir utiliser peut-être d'autres certains réglages également sur d'autres volants de direct drive on se retrouve dans quelques instants à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici encore un dernier point naturellement avant d'aller tester les voitures puisqu'on va voir aussi avec le fameux panneau qui vous permet de voir votre ffb c'est le réglage si que moi j'ai beaucoup travaillé en tout cas ces dernières semaines en tout cas ces deux dernières semaines pour trouver vraiment ce qui me convient le mieux je répète de nouveau un réglage et fait est en premier temps personnel c'est comme les réglages des écrans voilà c'est déjà un réglage qu'on fait pour soi même je vous le partage et vous pouvez vous même une fois tester ça marche parfaitement sur un simu cube 2 puisque alexou a possède un simu cube 2 mais vous pouvez aussi tester sur un fanatec si vous avez un fanatec vous pouvez tester si vous avez un direct drive voire quand même d'utiliser quelques options que vous êtes peut-être vous même aussi retrouver sur votre fanatec alors déjà en premier temps je vous conseille de mettre la puissance maximum de votre volant de le mettre au maximum et pourquoi on le fait c'est justement je reviens un peu en arrière ce que j'ai parlé de la bande passante c'est d'utiliser toute la bande passante de votre volant c'est de pouvoir envoyer toutes les informations les newton mètres ce que j'entends souvent des conneries les newton mètres au plus de newton mètres que vous avez sur votre volant ce n'est pas que pour la force c'est pour également au plus de newton mètres que vous allez avoir dans votre dans votre au niveau du volant au plus d'informations si vous allez pouvoir envoyer vers le volant et naturellement ça fait partie c'est lié à la bande passante donc la bande passante avec des volants par exemple des newton mètres beaucoup plus faible on va dire à partir de 8 newton mètres ou jusqu'à 10 ou 12 vous n'allez jamais avoir les mêmes la même bande passante par rapport à un volant qui a 15 newton mètres 20 newton mètres 25 newton mètres 30 newton mètres ainsi de suite pourquoi parce que vous avez une limite de fréquence ou de bande passante qui va être envoyé de votre moteur puisque vous avez déjà déjà le moteur industriel qui va envoyer la puissance brute et qui va vous avez à côté l'encodeur l'encodeur va envoyer à ce moment là les informations vers votre volant etc etc donc ici très important pour s room et en tout cas je ne pratique pas que pour s room je pratique également pour f factor etc c'est de ouvrir vraiment le robinet de votre direct drive après langue de rotation moi j'ai toujours opté pour un 900 degrés pour certains certaines voitures ou plutôt que certains voilà certaines voitures des fois on peut des millions parler d'un vers 540 degrés en fonction de catégorie mais j'ai toujours la manie de laisser à 900 degrés puisque la majeure partie des jeux gère ce qu'on appelle le système qui va automatiquement régler langue de rotation par rapport à la voiture concernant chez moi je parle pour le le simu cube le boom stop fill je l'ai mis sur soft le boom stop range je le mets à 900 donc synchroniser avec le long de rotation alors la force de reconstruction du filtre c'est quoi les filtres c'est comme également les filtres dans le son vous avez en fait ça va permettre de d'enlever les imperfections et de lisser les bosses naturellement le problème c'est que quand vous lissez trop une poste parce que vous allez changer en fonction ici des différents types de filtrage mais des fois soit vous lissez pas assez soit vous lissez de trop moi j'ai une majeure partie j'ai essayé pratiquement toutes les valeurs ici pour voir un peu la différence et je peux vous dire que la différence elle est elle est présente elle est bien présente et si vous prenez par exemple un filtrage qui est trop brut ou qui est trop filtré vous allez perdre beaucoup d'informations où vous allez diminuer certaines crêtes alors que cela sont très important puisque c'est eux qui vont vous donner les effets que vous allez devoir ressentir dans votre volant pour ici pour sroom moi j'ai opté pour trois la bande passante voilà c'est ça vous avez ici une bande passante on va dire entre 220 hertz jusqu'à 4700 hertz moi j'ai utilisé toute la bande passante donc même qu'elle va au dessus ou en dessous moi je veux avoir toute la bande passante c'est pareil que pour le son puisque vous avez certaines fréquences qui ne se limitent pas à telle fréquence je répète je prends l'exemple des basses fréquences ça va de 20 à 80 mais une basse fréquence peut également monter de 80 à 200 vous avez toujours certaines basses fréquences en tout cas des détails que vous pouvez encore avoir même en basse fréquence jusqu'à 200 heures et ainsi de suite tout ce qui est filtre ici je désactive tout ce qui est autofil je désactive et les deux choses ici en tout cas ce qu'on appelle le direct input donc les effets directs dans le volant vous allez avoir via 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 votre volant via naturellement votre base c'est la friction que je mets à 10 le dumping à 17 et tout ce qui est ici springs une f square waves ou à tous et triangle je les mets à 100 de nouveau j'insiste bien c'est un réglage à moi personnel vous avez vu naturellement en synchronisation avec le ffb dans race room que vous je vous ai montré là tout de suite essayez ça vous allez voir en tout cas vous allez sentir une différence et après naturellement ce qui est important c'est ce qu'on va vous montrer ce que je vais vous montrer dans le jeu vous allez avoir ce fameux réglage que vous allez devoir utiliser c'est votre cadran de ffb et à côté de ça votre multiplicateur donc ça c'est important que vous avez créé un bouton rotatif pour augmenter et diminuer donc on va aller découvrir ça ensemble voilà je vous ai laissé le temps de fin capture ça marche très bien sur un simicube 2 et si vous avez un autre direct drive vous pouvez éventuellement voir si vous retrouvez à peu près les mêmes valeurs pour pouvoir éventuellement les utiliser voilà allez maintenant c'est parti on va se retrouver pour le test maintenant des voitures comme la mx5 on va commencer avec le circuit de charade à tout de suite voilà les amis on est sur la mazda mx5 cup et avec le tracé de charade juste avant de vous montrer encore ici l'importance de bien régler aussi si vous avez un écran ça sera peut-être moins important mais pour les gens qui ont un triple screen c'est la facilité de pouvoir régler aussi ça c'est pour moi je trouve une très grosse force de race group c'est la facilité de régler le triple screen donc quand vous êtes ici dans le menu avant de piloter vous allez d'options et vous allez ici dans champ de vision et là vous appuyez sur mode calibration et là vous allez pouvoir directement voyez directement dans mon cas bon vous ne voyez qu'un écran mais quand moi j'ai mes trois écrans je peux directement changer en fonction des tailles de les écrans voyez ici quand moi j'ai les 32 pouces la distance les angles des écrans si vous avez des bords moi j'ai pas de bord puisque j'utilise le système de bezel et naturellement n'oubliez pas de cocher triple écran triple écran si vous avez des écrans de taille différente c'est très intéressant si que vous avez un central de temps et les côtés donc voilà le menu est très bien fait puisque vous avez directement accès via le jeu et vous voyez directement votre cockpit vous pouvez vraiment régler aux petits oignons donc ça je voulais quand même vous montrer voilà je vous montre ici voilà la mx5 l'intérieur en tout cas première chose prenez constat pour que moi je peux vous dire que vraiment la finition de l'intérieur est vraiment très très bien foutu vraiment on retrouve vraiment la sensation et l'ambiance et ça c'est pour moi le gros point fort en tout cas je reste à dire on y reviendra après dans la conclusion mais le gros point fort de race room c'est que vous avez très peu de réglages à faire au niveau du foff mais surtout la vision de votre cockpit surtout pour les gens de nouveau qui jouent sur triple screen c'est vraiment 95% il ya juste un petit peau finage que vous allez devoir faire c'est d'avancer monter ou reculer siège et vous êtes pratiquement pile poil parfait dans l'habitacle et ça je trouve quand même c'est pour moi je crois le seul jeu qui procure vraiment cette facilité au niveau de ses réglages voilà allez on va se retrouver sur la piste avec la mx5 cup et sur le tracé de charade à tout de suite voilà les amis la mx5 je crois que les gars on peut être d'accord les skins super qualité mais surtout les skins en général dans l'interface de race room sont vraiment sensationnel on peut dire toujours un jeu qui a 10 ans et quand vous voyez et là je vais pas mâcher mémo voyez par exemple un autobus à 2 qui a trois ans et quand vous allez voir la qualité des skins qui est vraiment voilà horrible et surtout le l'interface ou la présentation des skins qui est vraiment très pauvres et n'est pas bien foutu ben voilà on peut toujours critiquer mais il faut toujours aller dans le bon sens c'est à dire quand même dire aussi maintien c'est pas parce que c'est un jeu récent qui doit être qui va être super le contraire il est bien là c'est que vous voyez quand même un race room qui vous présente quand même des menus beaucoup très simplifiés mais qui ont vraiment aussi un beau design ça c'est quand même important il ya énormément de réglages possibles dans race room les amis au niveau de la voiture aussi bien au niveau du train avant du train arrière électronique la suspension le freinage etc donc ça sont des choses naturellement que je vais pas passer beaucoup de temps dessus très important c'est ceci ici à droite vous avez l'angle de braquage de la voiture 604 degrés ici la butée de braquage va vous permet permettre de tourner on va dire votre volant on va dire le tourner plus facilement donc ça aussi faites bien attention regardez il est à 20 degrés et voilà le fameux multiplicateur de basse il peut être très haut et c'est là dessus que vous allez devoir jouer pour pas diminuer votre force feedback ce n'est pas diminuer c'est l'intensité c'est comme l'amplification comme alexo a dit là tout de suite vous allez amplifier ou diminuer l'amplification mais ça ne va pas changer la force de votre foot bien que c'est toute la différence c'est ce qu'on va voir je vais essayer de vous montrer ici dans les graphismes et ça change énormément naturellement voilà on démarre ici avant de se lancer je vous montre ici le fameux cadran je vous continue naturellement important à configurer un bouton voyez que ici vous avez ce cadran là qui apparaît ça va vous permettre de voir votre courbe de ffb qui est important vous avez cette fameuse ligne rouge alexo ou je l'on j'ai dit c'est la limite de la bande du ffb si vous tapez trop dans le rouge avec votre à haut niveau des boss et c'est au niveau des forces maximum mais vous allez avoir du keeping vous allez avoir de la saturation vous allez avoir un moteur qui chauffe vous allez avoir surtout des pertes d'informations donc le but c'est pas que les boss tapent dans le rouge c'est d'essayer d'avoir à peu près 50% c'est d'être vraiment un niveau équilibré c'est ce que j'essaie de montrer et vous allez voir en tout cas en faisant ce test là de cette manière là vous allez avoir vraiment la résistance dans les virages quand vous allez rouler sur les vibrate sera et c'est vraiment énorme parce que j'ai passé un peu de temps là dessus et j'avais perdu vraiment mon feeling avant la mise à jour et en fonction de nouveau remettre la main dans le cambouis dire ben tiens on va quand même retenter avec toutes les mises à jour qui ont été faites et surtout avec les derniers ajouts qui ont été fait au niveau des packs etc mais je peux vous dire que le plaisir il est carrément décuplé comparé avant donc naturellement c'est important de prendre le temps à bien faire les réglages je vous montre ici quand je monte mon volume amplificateur voilà c'est ça que je vais utiliser vous êtes à maximum regardez vous pouvez monter à gardez mais ça va très haut alors naturellement quasi impossible aussi haut de base sur la mazda mx5 cup si je me trompe pas c'est 2.5 moi en tout cas je vais vous montrer on va commencer à deux voilà on va démarrer la voiture les gars vous pouvez faire le même test à deux hop on sort avec la m5 cup et puis on va tester naturellement les gars avec le son petit détail au maître que je viens d'impercevoir visuel c'est la fumée sur la sortie d'échappement quant à l'arrêt péta l'échappement bé qui fume quoi avec les gaz d'échappement ouais c'est bien bien fait je vais faire voilà voilà le fameux gauche droite regardez la courbe ah ouais là c'est dur et là c'est vous avez une belle courbe et vous avez énormément de friction sur le pneu parce que c'est ça que moi je veux avoir moi je veux sentir le train avant et je veux avoir vraiment les informations de cette friction du pneu alors ici ce qui est la différence c'est qu'on est à 2 l'amplification on parle bien de l'amplification du ffb mais vous allez quand vous allez faire ce test là faites le vous même vous devez ressentir un volant qui se rassemble on va dire ou qui se rapproche d'avoir le meilleur feeling donc là je vais maintenant descendre à 1 on va refaire le même test je vous montre un peu ici voilà en ligne droite regardez ma courbe voilà la courbe ici elle a diminué mais le ressenti dans le volant est le même donc c'est à dire je vais rouler sur les vibreurs regardez et on les sent très bien on a juste assoupli en fait le l'intensité du force feedback voilà on a assoupli on n'en est pas enlevé les informations donc je sais j'y reviendrai après sur toi c'est à peu près la même chose que le son on peut être d'accord là dessus ouais ce qui est je sais pas si ça le fait sur toutes les simu mais quand tu passes sur un vibreur en fait tu as la voiture qui vibre aussi tu vois ouais ouais seulement là qu'on ne voit pas mais tu as là le devant de la voiture qui vibre en même temps que t'as le retour de force je trouve ça pas mal ouais ici on sent chaque ondulation du volant également vous roulez sur la ligne ici qui est granulé vous sentez vraiment dans le volant sur le pneu parce que c'est le travail du pneu c'est la gomme c'est vraiment ça qui est important dans le sim racing c'est pas il n'y a pas que le transfert de masse il ya aussi la gomme il faut sentir le pneu et surtout oui je reste à dire la colonne de direction elle n'est pas à l'arrière elle est à l'avant c'est le train avant que moi je veux ressentir et que ce soit une traction une propulsion une quatre motrices motrice le train avant est toujours le plus important pour moi en tout cas de ressentir ça dans le volant en tout cas ici par voiture la chantée voilà je vais rouler un peu ici pour le côté et là aussi quand vous roulez ici voilà sur ces vibreurs là on sent chaque morceau de vibreur dans le volant et vous voyez aussi la suspension comment elle bouge donc là on ressent la même chose et donc là je vous conseille moi personnellement je vous ai montré les réglages de mettre la force maximum de votre volant à 100% dans votre profilé et après de jouer avec ce qu'on appelle le multiplicateur de puissance et je répète ce n'est pas l'intensité du ffb c'est l'amplification du ffb et ce n'est pas la même chose pour moi donc voilà ici pour la mx5 moi j'ai opté pour 1 et vous faites le même test on va faire le même test avec les deux autres voitures en tout cas les la la voie de la prochaine voiture on va tester sur le nurberry et la mosley si je me trompe pas l'exu de deux versions la version ancienne et la version nouvelle comme ça je vais vous montrer ça allez on va faire un petit tour de charades je te laisse passer devant alex ou on va voir ce tracé charade c'est parti c'est pas circuit français très ancien d'ailleurs qui a ce qu'on peut considérer maintenant même de circuits historiques mais très sympa très technique voilà voyez là je sens un peu trop là c'est pas grave comme ça vous voyez le comportement si me semble qu'a été réduit d'ailleurs parce que là il n'est pas dans sa taille il était beaucoup plus grand que ça il me semble ce qui était impressionnant c'est le mouvement de la caisse moi je dis sur est fou c'est vraiment très très bien restitué en sphère de masse ouais on sent le poids en fait on sent les pneus la friction du pneu sur l'asphalte et là on sent bien dans le virage regardez la courbe ainsi vous voyez que on monte et on a toutes les informations qu'on a besoin je peux vous dire qu'elles sont bien présents dans le pneu et dans le volant non sans bien ici un trait moi ouais comment le j'ai pas assez mi cube est là n'a pas un sine cube tu as quoi comme volant fred un dda voilà fanatech à mort sensationnel à cette mx5 le son le circuit est terrible très beau circuit d'ailleurs il ya beaucoup d'événements de voitures classiques qui se font sur circuit ce que j'aime bien dans le race room c'est ouais c'est ce côté naturel qu'il a c'est pas bling bling mais c'est pas l'essentiel c'est propre c'est sûr qu'il mériterait un petit lifting un petit direct x 11 c'est sûr mais bon je pense que s'ils veulent faire continuer à vivre est ce qu'ils vont pas avoir le choix un jour de de travailler visuellement dessus ouais mais bon il est pas dégueulasse non plus non voilà la caisse ici comment la sent bien regardez comment la caisse travaille ici et là les freinages aussi je reste à dire il reviendra après la précision des freinages on a avec race room ouais 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 et là il ya juste le moment je vais le dire que là il est dur en plus là bas ouais elle est dure à ouais 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 circuit charade tu te laisses vite embarquer dans le virage très très bien fait hein vous voyez le ce qui est bien dans ce charade aussi c'est on a vraiment cette profondeur on va vraiment de haut loin ouais non franchement très très bien faire à moins de faire des super courses ici ça le virage ici on épingle et ça monte ça descend parait vraiment un peu la montagne russe ici ouais c'est ce que j'allais te dire les montagnes russe peu à la laguna c'est que ouais ouais effectivement oui et puis à au papier rest room il ya très très bonne gestion des dégâts 1 les gars ouais ça c'est vraiment pour moi voilà c'est vraiment le freinage il est dégressif on sent vraiment bien dans le frein ou la manière dont on va appuyer sur le frein on sait que voilà on n'est pas appris on n'est pas à l'abri d'erreur naturellement mais ça dépend naturellement il est précis il est fait le frein le freinage ouais là vous voyez là je serai trop tard mais en appuyant plus vite sur mon frein j'arrive encore quand même ah c'est sympa la mx5 en tout cas le son alex ou le son très réaliste en tout cas de ce que point de comparaison par rapport aux autres simulations en prenant exemple par rapport à cette eau cal à mx5 également de base le son est très 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 correct de toute façon c'est le point fort de de race room d'un point de vue sonore soit les détails que ça soit le crissement des freins là le bruit de la carrosserie du frottage de la carrosserie tout tout est en fait c'est c'est ça qui est important aussi dans un jeu de simulation c'est cette immersion sonore c'est ce qui va vraiment permettre de se plonger dans le jeu et de d'être immergé dedans en fait finalement voilà en tout cas premier test ici avec cette charade circuit charade plutôt avec la mx5 cup est sympa franchement et puis je répète l'arrêt le réglage du volant les gars au niveau sensation mais surtout au niveau ressenti ressortez votre rest room du carton en tout cas parce que je peux vous dire je l'avais aussi lâché un alexu aussi l'ongesté aussi et quand ouais exactement ouais ouais elle a le mur ah ben non voilà hop voilà allez prenez test ici charade et avec la mx5 cup on revient après naturellement on va aller sur le nurbearing on va tester ici là alexu la praga voilà on va sur le nurbearing avec la praga à tout de suite voilà les amis on se retrouve pour la deuxième voiture sur s room praga praga r1 alexu voiture check 360 un peu plus 360 chevaux pour aussi plus de 600 kg voiture on va dire très légère fibre de carbone à full fibre de carbone donc c'est voilà c'est un peu c'est des prototypes alexu ça roule encore oui c'est on va dire c'est une voiture qui a été présentée en 2012 en fait alors je sais pas dans quelle catégorie elle roule exactement je sais pas si elle roule encore en tout cas voilà c'est une voiture qui est qui est très légère qui est intégralement en fibre de carbone qui a été créé par du coup mais une entreprise de tchèques qui est vraiment sympa à piloter d'ailleurs très très sympa voiture qui a vraiment un très bon rapport poids puissance et voilà on va la découvrir et vous voyez naturellement c'est la fanatech praga team donc ici fanatech et dessus aussi allez on voit des marques comme sparco et cetera donc voilà ça c'est bien on fait le même exercice les gars on va la mettre sur 2 alors ce qu'on est déjà je peux déjà vous dire ce qui ce qui est impressionnant c'est le son je vous mets le même visuel je vous vois démarrer même principe sur race room tableau de bord les gars l'habitacle l'immersion et on est dans une bulle vraiment bien on sent vraiment dans un proto en fait ouais c'est ça qu'on allait la son leçon 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 est incroyable bruit de fou l'appareil vous montre un peu donc là on a deux là ça va encore que tous je vous montre dans les virages surtout un peu ça va encore on voit en roulant ouais là on sent bien et devant là c'est toi en gris moi j'arrive derrière moi ah d'accord on t'attend c'est quoi sur deux les gars multiplicateur c'est un point dur moi c'est dur ouais voilà on c'est dur sur mon coeur on descend voilà mais attention en virage parce que là sur les lignes droites ça va voilà vous devez vous devez vraiment tester ça dans les virages et voir votre ressenti là on a un ennemi à la c'est raide c'est raide un ennemi à un ennemi ça va ouais moi pour moi le meilleur compromis c'est un 3 1 2 ouais on va dire un mois à trois mois je dirai un 3 5 à 6 au revoir après sur les en fonction de la vitesse aussi qu'on va rouler il y en a lâché c'était l'échelle par chocs le sont excellents franchement incroyable incroyable avec ce magnifique virage de schumacher premièrement le son sur les freins parce que pour bien les chauffer sur cette caisse ouais pas simple et pour éviter le plat aussi à l'ex ou ouais parce que le plat est bien rendu sur face roule aussi l'aspiration qu'est ce que ça marche un vas-y alex ou comme ça vous voyez donc il faut vraiment insister sur le point sur ce jeu qu'il faut vraiment aller essayer des réglages d'or dans ce que vous avez comme matériel ouais absolument volant renache et d'allier allez c'est parti et c'est vraiment un jeu qui mérite un matériel haut de gamme quoi quand même si on peut parler de comme cela de force feedback regarde comment on sent bien la bosse dans la descente tu la sens très bien dans le volant regarde les vibreurs là là tu sens la friction la force centrifuge en fait du pneu voilà tu vois tu sens qu'il ya des les graphiques aussi comment le volant le travail surtout et là un peu plus léger ce qui est normal il ya moins de friction sur le pneu c'est ici que vous devez le sentir voilà ici regardez comment la courbe à les freins aussi un vraiment très très chouette qu'est ça elle a ici aussi regardez là vous sentez vraiment bien les vibreurs les bosses je trouve que c'est vraiment un vrai plus qu'on pouvoir avoir les outils en direct ouais juger le ffb mais tout à fait tout à fait alors ce que tu sens très bien aussi c'est quand tu vas dans le bac à gravier la salissure sur les pneus en fait tu le sens dans les résidus dans le pneu voilà ouais l'âge ouais il reste sur le pneu et il reste à dire il reste à l'heure ouais vraiment sensationnel quand vous avez encore un petit tour la combinaison d'immersion le sont le réglage là la petite bosse ici là ici alors là voyez graphisme aussi et ça doit pas être fort c'est un amplificateur donc il va intensité vos forces il va soit intensité vos intensités intensifier vos courbes et votre force votre puissance en fait dieu dans le force feedback ou assouplir en fonction de réglages que vous allez faire alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction du type de matériel aussi que vous allez avoir ça va jouer sur un matériel à courroie vous allez pouvoir laisser un peu plus de multiplicateur qui sont un matériel direct drive ce que votre matériel direct drive a beaucoup plus de couple beaucoup plus de puissance donc forcément en fonction du type de matériel mais il va falloir régler vraiment top de top là j'y retrouve les sensations mais amplifié amélioré beaucoup plus précis et le freinage je reste à dire certains points il est mieux crée ce roi que un facteur pour certains détails je trouve moi aussi bien oh le plaisir cette caisse voilà on arrive ici la ligne droite la test ici la praga r1 allez on va la garer ah le son l'ambiance dans l'habitacle monstrueux on va la garer ici voilà voilà donc test ici sur le norbering avec la praga et on va se retrouver avec les deux bosslets bosslets monoplast c'est à dire ancienne et nouvelle génération à tout de suite la troisième voiture ici on va aller sur le hockenheim ring et on est sur la croze lait et pas la bosslet c'est pas la même chose croze lait 9s voiture irlandaise pas trop je connais pas trop un voiture irlandaise c'est une voiture comme assez puissante un ici à l'exu au niveau caractéristique et vous avez un modèle ici avec la 9s et la modèle 90 f qu'on va tester vous allez voir très sympa bon ces voitures et naturellement qu'il faut aimer je vous remonte à l'ancienne voiture à l'ancienne donc je vous montre ici aussi toujours le même principe on va remettre le modificateur sur deux pour revenir à un puisque c'était mes réglages de prédilection voilà hop allez c'est parti on va déjà écouter le moteur l'habitacle rien à dire c'est ouvert une voiture ouverte allez on est sur le hockenheim ring ici vas-y passe au maître t'as de l'ix si je me trompe pas ouais alors vous avez cette petite un peu qui a sombri là qui vous évite de manger des mouches voilà voyez là sur deux j'ai commencé à diminuer un peu voilà la base c'est dur je vous montre maintenant je vais remettre un un comme là tout de suite voilà un petit gauche droite un un ça me semble déjà on va voir en ligne droite verra en virage aussi là on est sur le hockenheim ring je dois de nouveau me rappeler ah ouais et ça freine pas la même chose ce que l'aïm pas un drôle de voiture aussi très très basse comme vous pouvez voir ah oui il flotte beaucoup ouais on sentait on sent que c'est c'est vraiment une conduite à l'ancienne un bateau ouais moteur fort là dedans bah ouais dès que tu rétrograde c'est normal là comment j'ai évité là il faut pas rétrograter trop vite parce que là vous avez le pont qui passe devant vous et c'est trop tard on peut plus rien faire cas la sensation au volant sans bien tous les détails on sent la légèreté aussi de la caisse par rapport à la tout de suite sans que c'est pas la même pas le même poids pas le même transfert de masse ouais vous voyez il faut anticiper un peu le freinage ici c'est pas ma voiture favorite naturellement mais c'est sympa voiture qui demande du réglage j'imagine j'ai aussi s'habituer donc voilà des voitures qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer de rouler des marques qu'on ne connaît pas donc ça fait plaisir apporte un peu de fraîcheur de nouveauté ouais car le son est bien là le freinage il est ouais qu'il faut freiner différemment rétrograder différemment pas trop vite là bas ça du tout les forts bas aussi dans cette caisse ouais 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 et là on la sent et là je la récupère voilà parce qu'on reçoit vraiment les informations dans le volant et on sent bien l'arrière partir là oh là 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 oh là pour moi j'ai fait un drift ici un petit dernier tour encore très bien rendu aussi local harry ouais franchement très sympa mais je répète il faut aimer ce genre après on va tester la 90 f si je me trompe pas et ça c'est une boîte manuelle 4 rapports également moteur ford un peu plus ancienne naturellement on parle des années fin des années 60 longue ligne droite ici là j'ai pris un peu l'arche là mais on arrive quand même encore un peu la redresser on sent si la suspension qui est beaucoup plus molle on arrive ici à la fin de l'aucune ami on va tester on va complètement changé de registre là avec là on met on a failli tromper là là il faut vraiment on n'a pas malgré qu'on a une vue extérieure on n'a on n'a pas on n'a pas une trop bonne vision elle est fort basse avec cette barre qui vous qui me gêne un peu là voilà on arrive ici à la fin on n'est pas mort ça c'est déjà ça voilà on va la mettre sous le côté ici pour ne pas se faire tuer voilà on a testé la Crosley on va tester la dernière Crosley donc ici on se retrouve dans quelques instants tout de suite voilà les amis on se retrouve pour la dernière voiture ici donc la Crosley 90F là on va vraiment sur la old school classique racing même principe ici avec on a pris toujours le même tracé au quenem voiture également avec un moteur fort mais beaucoup plus ancien on parle des fins des années 60 donc voilà ici on va tester et puis on va terminer après on va se faire vraiment un petit bilan une petite conclusion ensemble donc à nous quatre voilà on va vite tester cette Crosley même principe ici je vous montre mon multiplicateur FFB à 1 je vais le laisser comme ça je crois que vous avez compris le système chaque voiture vous devez vraiment partir d'un multiplicateur et puis vous roulez vous essayez de voir naturellement pas en ligne droite oui effectivement regardez en ligne droite regardez un peu comment est votre volant surtout la friction du pneu et après lorsque le pneu va travailler c'est à dire en virage entrée pendant et sortie de virage c'est là que vous devez vraiment essayer de vous rapprocher le plus possible au niveau du ressenti voire de 4 vitesses là c'est déjà pas le même comportement là c'est moins puissant que là tout de suite on monte pas plus haut que 180 je pense d'ici on va pas être loin de là on pointe ici ouais 181 oh les freins par contre ça fume bien là là ils ont bien morflé les pneus le travail des suspensions est super bien regardez le travail des suspensions vous allez voir ici je vais vous montrer en roulant un peu sur les vibreurs regardez le travail des suspensions c'est vraiment bien bien foutu en tout cas ce race room c'est sur ici elle est plus stable que l'autre ouais mais c'est pas c'est pas le même châssis pas la même conduite non plus c'est c'est une formule donc un cigare ouais c'est un cigare c'est pas c'est pas foudre de puissance non plus mais à l'époque à l'époque quand tu avais tellement pas de sécurité là-dedans en plus les pilotes roulaient avec des c'est hyper bien fait alors Omed ouais je viens de manger le vibreur extérieur du premier virage en fait eh bien j'ai endommagé la suspension parce que j'ai tapé trop fort ah voilà non mais ça c'est les dégâts dès que tu dès que tu tapes trop fort en fait sur tes suspensions voilà j'ai le volant de travers c'est excellent ouais c'est de la old school c'est une vieille voiture en tout cas en tout cas on sent bien le travail ici dans le volant surtout la friction du pneu on le sent vraiment bien et ce qui est bien c'est que quand vous changez comme ça de voiture c'est que vous sentez bien le poids on voit qu'il y a le poids n'est pas le même on peut pas dire ça sur tous les jeux naturellement je trouve que c'est important voiture qui fait 500 kilos on doit pas avoir l'impression que ça pèse 100 kilos et inversement une voiture qui pèse une tonne 2 on doit sentir aussi que ça pèse une tonne 2 donc je pense qu'ici le transfert de masse sur Sroom est bien répercuté en tout cas est bien retransmis c'est un très bon je le Racer Room de toute façon fait partie des top 3 pour moi des simulations à avoir c'est sympa cette voiture maintenant on va peut-être de nouveau ces préférences qu'on a ça peut être sympa de faire des courses avec ça aussi parce que là on n'allait pas vite c'est le pilotage qui va vraiment sur des circuits un peu plus court je dirais des open-end short ou des bandes à chindy des trucs comme ça il faut des circuits très courts oh là il fallait claquer la boîte ici mais le rendu et le travail des amortisseurs ici est très très bien remis retranscrit ici voilà on arrive ici à la ligne droite voilà la dernière voiture qu'on a testé donc ici Crosley 90F voilà les amis on va se retrouver dans quelques instants et on va se faire un petit bilan de race room 2022 en tout cas on se retrouve avec Alexou Long GSD et Fred pour la conclusion à tout de suite voilà les amis on se retrouve un tout petit peu plus au calme on va se faire un petit bilan race room je vais d'abord laisser parler Fred et puis Alexou Long GSD et puis Alexou pour terminer Fred quelle est ton expérience à toi de race room avant après ou tu connais bien race room ou pas par rapport peut-être à d'autres simus que tu as je te laisse le mot et puis on fera ma conclusion moi à la fin je t'écoute Fred mon avis moi j'ai commencé sur PC il y a à peu près un an et demi et j'ai découvert race room en premier lieu bizarrement il y en a qui vont sur assez tôt moi directement race room c'était un très bon jeu j'avais un ami qui est pilote qui me l'a conseillé d'ailleurs parce qu'il était vraiment très réaliste et très bon et puis ils ont fait comme tu as dit cette mise à jour un peu bizarre où on n'avait plus du tout le même ressenti d'ailleurs mon ami m'a dit la même chose il a complètement arrêté race room aussi depuis et là depuis quelques mises à jour on découvre de nouveau un peu je ne vais pas dire tout à fait à 100% les sensations qu'on avait à cette époque mais on retrouve des bonnes sensations comme un peu dans un très bon jeu simulation c'est à dire le ressenti au volant le ressenti au pédale de frein ce qui est aussi important on dit toujours le volant mais je pense que le freinage et tout ce qui est ressenti est très important qu'est-ce qui est visuellement il n'est pas moche du tout c'est un beau jeu quand même même s'il est un peu vieillot mais dans l'ensemble oui c'est une très bonne simulation et comme Alexou je la classe moi je la classerais limite avec Assetto Corsa ok point de vue ressenti voilà moi donc c'est un un air factor ça c'est il n'y a pas il n'y a pas de niveau après voilà si on veut aller dans le dos de simu il y a e-racing et tout ça mais c'est c'est très différent mais sinon oui en termes de ressenti c'est un très bon jeu ok du peu d'expérience que j'ai c'est ça ok super merci Fred Longesté Fred a bien résumé il n'y a pas grand chose à rajouter il a fait une bonne synthèse de ce que représente les connaisseurs qui ont connu RaceRoom au départ évidemment il y a quelque chose en moins qui n'existe plus mais voilà bon après il faut peut-être dire aux gens c'est que bon il y a ici des gens qui bossent qui tu as travaillé sur sur les paramètres du simcube aussi qui peut contrer un petit peu les effets qui n'existent peut-être plus comme avant ou par avant parce que bon RaceRoom c'était quand même pas donné à n'importe qui au début il fallait quand même avoir des bonnes notions moi je me souviens quand j'ai commencé tu partais un peu quand on commence à simu on peut très vite abandonner à cause de ça justement parce que c'était plus un jeu ciblé simu qu'arcade pour ceux qui connaissent bien les jeux d'arcade donc il fallait quand même travailler bosser un petit peu et s'entraîner pour pouvoir maintenir les véhicules sur la piste c'est pas du comment je vais dire c'est pas de l'arcade c'est vraiment pas de l'arcade c'était vraiment un jeu qui était destiné aux gens qui voulaient vraiment avoir tous les ressentis de ce qu'on peut avoir dans un dans un dans la vraie simu quoi donc c'est vrai que ce que tu as amené sur le simu fait que on arrive à revenir à quelque chose qui me surprend je sais pas comment j'ai quand même l'impression qu'il faut on travaille on est trop on est trop rapide à vouloir comment je vais dire on lâche vite la prise on lâche vite la prise peut-être voilà je crois qu'il y a beaucoup de gens après cette mise à jour négative sur le FFB qui ont sûrement abandonné parce que on pense pas non plus toujours à prendre du temps à aller dans dans les paramètres du de nos matériels et visiblement c'est peut-être à tort parce que on abandonne parfois un jeu à tort parce que ben oui on a perdu ce qui nous intéressait le plus mais tout ça reste encore à prouver parce que bon ben oui on peut se demander qui a pris la décision de de faire cette mise à jour qui pour les puristes ben ils sont déçus un peu par rapport à ça mais bon visiblement là ce qu'on a fait aujourd'hui les tests ça peut encourager enfin moi j'encourage certes beaucoup de gens qui aimaient bien et qui sont des aficionnaires d'os de 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 justement sur le réglage et voir ce qu'ils peuvent améliorer peut-être que toi de toute façon tu tu peux à travers tes vidéos ben transmettre les 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 réglages pour optimiser justement ben la dernière version qui vient les mises à jour qui viennent d'être faites et de se refaire je vais dire une idée bonne ou mauvaise du jeu avant de dire ben non j'y touche plus enfin moi je pense un peu comme Alexou ça reste quand même un jeu qui reste dans le top 5 moi j'ai envie de même le mettre deuxième au niveau de la physique après R-Factor parce que je trouve qu'il se il se ressentent fort au niveau de la physique j'ai rarement ressenti c'est peut pas encore comparer ça avec Assetto Corsa on sent qu'il y a une essence qui est assez naturelle dans ce jeu on sent qu'il y a eu un boulot à la base qui était fait là-dessus et ça on peut pas lui enlever même si avec les anciens comme Ray 07 GTR et tout ça il faut pas oublier il y a quand même quelque chose derrière une hiérarchie derrière qui a fait voilà qui fait qu'on peut pas enlever restroom de toute cette simu et bon après on peut lui reprocher des petits défauts on sait très bien que bon le moteur graphique il restera ce qui restera quoi qu'on en dise quand on va voir ailleurs l'évolution n'est pas non plus impressionnante non plus au niveau graphique parce que bon ok d'accord comme tu le disais on a des très beaux jeux mais après on peut abandonner aussi ces très beaux jeux parce qu'ils n'ont pas cette essence essentielle qui fait que tu fais voilà ce qu'on recherche c'est le pilotage les sensations et tout ce que tu veux et restroom il continue à l'avoir malgré tout après bon moi pour les améliorations je dirais que je suis pas certain que les rétroviseurs on puisse vraiment bien les régler comment on peut le faire sur Airfactor ou bien dans Assetto Corsa ça je trouve ça quand même intéressant de pouvoir régler aux petits oignons alors que comme tu disais tout à l'heure pour le FOF il n'y a rien à reprocher c'est un jeu qui était vraiment bien réalisé au niveau du triple screen après bon pour ceux qui jouent en VR ou sur un seul écran bon ça c'est un autre problème mais au moins pour ceux qui sont amateurs de triple screen c'est un jeu qui a vraiment été bien mis en place et à travers les mises à jour où on voit vraiment que l'interface a été remodelée pour faciliter le je vais dire le réglage de tout un chacun y compris pour le FFB parce que bon ils ont un peu travaillé en inverse je pense ils ont ils avaient un très bon FFB mais avec une usine à gaz en réglage et puis après les mises à jour ils ont simplifié les réglages pour tout le monde mais ils ont enlevé la bonne base du FFB ce qui est un peu s'ils avaient pu seulement garder cette bonne base et simplifier en plus l'interface comme ils l'ont fait ça aurait été certainement encore mieux mais bon voilà il faut je ne sais pas il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de cette mise à jour sur le FFB il y a un an d'ici mais apparemment quand même on voit très bien qu'il y a beaucoup moins de monde sur les serveurs de race room depuis j'imagine depuis cette mise à jour après moi je pense que cette vidéo que tu as faite peut justement convaincre certains de de s'y retourner et d'y prendre aussi parce que il y a du plaisir à prendre dessus c'est vrai que on ne va pas faire non plus une montagne sur ce ce FFB mais il reste quand même un très bon un très bon jeu un très bon simu pour pour tous ceux qui veulent vraiment avoir de l'immersion voilà merci j'ai pas grand chose à rajouter merci Longestay Alexou ben ouais je rejoins Longestay de toute façon race room ça fait déjà quelques années que je le connais c'est un jeu que j'ai beaucoup 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 à l'époque même plus qu'assez tôt avant bon maintenant assez tôt et devant en termes de deux repassés dessus parce que bon assez tôt forcément ce qui est la force d'assez tôt on le sait tous c'est les modes mais sinon oui race room a su en fait d'un point de vue contenu ils ont su enrichir leur jeu au fur et à mesure des années ils bossent continuellement sur le jeu alors ils font pas forcément trop de pubs ou d'annonces de trucs comme ça ils vont voilà ils vont arriver d'un coup ils vont nous mettre tac voilà il y a tel contenu qui sort mais ce qui est bien c'est que je trouve que ce jeu c'est différent des autres c'est qu'il apporte des circuits qu'on n'a pas l'habitude de rouler ou qu'on ne connaît pas comme voilà là par exemple circuit charade en mode en contenu officiel je l'ai jamais vu dans un jeu c'est sur ça assez tôt c'est des modes voilà donc ça c'est vrai que c'est un point qui est qui est très bien en plus c'est des sous-licences avec les skins officiels il y a de la variété de la moderne de la classique de la formule enfin voilà on a vraiment une qualité c'est un des seuls rares jeux qui propose des skins officiels aussi ça il ne faut pas oublier non plus ça soit des skins de l'époque que des skins modernes c'est à dire qu'ils ont réussi vraiment et ça je leur tire leur chapeau parce que c'est quelque chose quand même il faut payer les licences pour pouvoir mettre les skins qui fait que on gagne en immersion quand tu fais un championnat par exemple que tu es en train de rouler tu te fais tu organises un championnat imagine on prend les DTM 92 mais quel plaisir t'as de voir que tu as tout le plateau des DTM 92 et avec tous les pilotes qu'on roulait à l'époque et ça et ça c'est pour moi c'est une force car race room c'est toujours d'apporter cette petite cette petite pincette en fait ce petit ce petit ce petit truc que les autres jeux n'ont pas en fait et en plus moi ce que je je trouve à race room c'est que et ça c'est une des forces majeures c'est le son qui est incroyable le son que ça soit n'importe quelle voiture qu'on va prendre on prend une claque au niveau sonore dans l'habitacle les petits bruitages les petits grissements de freins les contacts tout vraiment c'est détaillé c'est très fin niveau sonore après voilà niveau FFB bon effectivement ils ont fait le choix de simplifier le FFB est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien moi je dirais que oui c'est bien si tu règles bien ton volant effectivement mais non c'est pas bien dans le sens si t'arrives et que t'y règles si t'as pas de bon réglage en fait dans ton volant tu ne vas pas exploiter leur mise à jour qu'ils ont voulu te faire moi je comprends un petit peu le secteur 3 ce qu'ils ont voulu faire c'est surtout enlever tous les effets qu'on avait à l'époque qui étaient des effets entre guillemets fake en fait pour donner de la sensation et ce qu'ils ont voulu faire c'est faire vraiment qu'on ressente le travail du pneu et on sent le travail du pneu maintenant beaucoup plus qu'avant avant on avait beaucoup plus on avait trop d'effets qui venaient nuire sur le travail du pneu et je pense que c'est le temps d'adaptation aussi au fur et à mesure tu vois qui fait que moi tu vois je pourrais je rejoins Longest Day je compare vraiment ce jeu presque comme un Air Factor 2 on sent qu'il y a ce travail du pneu comme dans Air Factor 2 on est loin attention d'Air Factor 2 mais on sent vraiment qu'ils ont travaillé un maximum sur la physique des pneus et une fois que tu règles ton volant aux petits oignons mais quel pied quoi quel pied franchement tu enchaînes les tours et tu prends un plaisir monumental à rouler et hier on a fait des sessions on a fait des tests avant de vous proposer cette vidéo et franchement mais Race Room c'est un jeu qui est peut-être délaissé parce que suite au problème de FFB à la mise à jour tout ça au graphisme peut-être que les gens ça peut les ça peut les gêner moi pour moi je mise pas sur les graphismes dans un jeu de simulation pour moi c'est la physique qui est importante si j'ai du plaisir de conduite je m'en fiche que le jeu soit un peu plus vieillissant je pense que Sector 3 aura l'intelligence et je l'espère de un jour faire évoluer leur moteur graphique parce qu'ils peuvent le faire et puis puis voilà mais sinon ils ont fait un excellent travail sur leur jeu dès le départ c'est un jeu free to play on achète le contenu qu'on veut le jeu n'est pas excessivement cher quand il est en promo on peut avoir le premium pack pour 60-70 euros on a le contenu complet du jeu on a de la variété il y a du rank-aid il y a du multijoueur il y a des compétitions en ligne qui se font sur Ace Room également avec des prix à gagner enfin voilà il est complet pour moi c'est un jeu qui est complet et je le mets dans le top 3 de mes simulations préférées voilà voilà nickel merci Alexou bravo pour le résumer en tout cas je crois que comme m'a dit Fred à Longestay et Alexou on peut un peu prendre un mélange de tout moi je pense que l'évolution d'un jeu se fait en plusieurs faces maintenant on parle ici d'un jeu quand même qui a 10 ans pas loin des 10 ans qui pour moi n'a pas besoin de faire cette preuve puisque quand vous voyez on va dire la colonne vertébrale qu'à secteur 3 et avant secteur 3 puisque voilà il y a quand même des antécédents de race room avec avec race 07 et j'en passe c'est pas c'est pas voilà ce sont des jeux de simulation c'est pas c'est vraiment pour moi des références dans dans l'évolution du sim racing on parle de 10 15 20 ans 25 ans moi je pense qu'ici avec le temps qu'on a passé aussi avec les réglages le temps que voilà j'ai essayé de quand même le seul truc peut-être qui me manque et c'est ce qu'Alexou a dit c'est le c'est le grain du nez ou le grain dans la piste qui me manque encore qui était présent avant ou un peu plus présent avant mais comme a dit Alexou et là je suis entièrement d'accord secteur 3 a voulu juste simplifier les réglages parce que là où je ne suis pas entièrement d'accord parce qu'il y a des gens naturellement qui rentrent dans un jeu et veulent jouer après deux minutes sans trop se casser la tête vous êtes dans un jeu de simulation si vous pensez que dans un jeu de simulation qu'on puisse régler un volant un pédalier ainsi un ça en deux minutes ou en dix minutes et pouvoir dire tiens voilà on va les taper les chronos oui il y en a certains qui le font mais voilà c'est de nous voir la mettre dans quelle balance elle est est-ce que c'est un jeu pure simulation pure et dur ou c'est un jeu arcade avec une conduite simulation c'est pas la même chose chacun va la mettre ou va mettre un jeu dans son panier parce que c'est un truc qu'il faut respecter en fonction de ses préférences mais on peut pas de main imposer ou dire que ça et ça et comme ça quand ce n'est pas le cas je pense qu'ici l'évolution de race room où j'ai passé quand même une petite semaine ou deux à essayer de trouver à me remettre dedans parce que je reste à dire moi j'ai commencé également avec race room avec race 07 et j'en passe tout ce qui est derrière je le connais très bien mais race room c'est un peu mes débuts à moi j'ai pris des plaisirs de ouf des courses de ouf des open de ouf pour moi race room reste le meilleur jeu en catégorie TCR WTCR DTM ancienne DTM il n'y a pas mieux il n'y a aucun avec les licences officielles comme a dit Alexou avec avec cette moi je dis quand vous rentrez je parle vraiment dans mon cas pour quelqu'un ou les autres qui ont un triple screen je pense à mon ami Randy parce que je pense que lui il pourra le dire aussi c'est que quand vous avez tout qui est bien configuré votre triple screen vous avez vraiment cette immersion vous avez ce moteur ce son je crois que c'est un des meilleurs parmi un des meilleurs au niveau bande sonore là je le dis depuis des années et ça reste pour moi vraiment et il y a encore eu des améliorations dans la bande sonore puisqu'ils ont amélioré au niveau externe interne etc il y a voilà pour moi c'est le top 2 dans la bande sonore et surtout oui vous rentrez vous êtes dans un habitacle vous avez très peu de réglages à faire au niveau du réglage du tableau de bord du fove de la distance etc vous avez pratiquement comme j'ai déjà dit 95% que vous êtes vraiment en pile dedans et puis vous êtes dans cette bulle d'immersion peu importe la voiture que vous prenez vous êtes dedans et ça je pense que c'est le pilotage de race room qui fait ça vous avez ce tu l'as bien dit là tantôt on sent le travail de la caisse aussi de la manière dont la caisse vit c'est vivant vous avez un habitacle qui est vivant je suis désolé de le dire il y a certaines simulations où l'habitacle n'est pas vivant où c'est pas assez vivant où vous roulez sur une piste mais c'est pas l'effet vous n'avez pas ce truc en plus qui vous dit ah ça va m'accrocher et ça ça va pas m'accrocher et c'est là que ça fait toute la différence à côté oui bien sûr les graphismes DirectX9 le moteur qui voilà mais je répète de là à dire qu'il est moche non c'est pas voilà on sent que le moi je joue avec des écrans en 2K et je peux dire que quand on prend le temps de régler et oui effectivement il y a des solutions comme des shaders et de ça qui permettent encore un peu d'améliorer mais moi de nouveau je peux avoir le plus beau jeu de la planète mais si j'ai pas le ressenti qui est nécessaire pour moi avec le matériel on a du matériel à des centaines ou des milliers d'euros ici avec des direct drives et des matériels qui sont censés reproduire fidèlement le travail d'un pneu le travail d'un volant mais quand vous ne le ressentez pas parce que la physique je ne vous le donne pas et on peut aller dans des jeux qui ont 3-4 ans il y a des jeux qui ont 3-4 ans ne reproduisent pas des jeux qui sont sortis il y a 8, 9, 10 ans alors c'est toujours se poser les bonnes questions mais à quoi ça sert d'avoir du matériel à 1000 euros ou des volants à 1000 euros si le jeu on ne peut pas l'exploiter ou on ne peut pas exploiter la physique voilà moi je redis toujours il faut toujours se poser les bonnes questions et de les voir c'est toujours facile de dire moi je ne suis pas en tout cas ça ne m'intéresse pas ouais ça c'est de la merde ça c'est ça c'est pas c'est pas objectif et c'est pas le but de dire qui est la plus grosse qui est le meilleur ça ne m'intéresse pas non plus mais simplement quand vous comparez un peu et vous faites ça d'une manière un peu en prenant du temps en prenant le temps de faire des réglages on revient sur les freins absolument le freinage dans un race room ouais je ne dis pas que c'est aussi bien que refactor mais on se rapproche vraiment sur ce freinage dégressif où on a une précision dans cette pédale de frein qu'on n'a pas je répète sur des jeux d'il y a 3 ou 4 ans hors de question jamais on a un freinage pareil donc voilà de nouveau ça dépend de la personne moi en tant que passionné de simulation et surtout en tant que personne qui recherche le plus possible me rapprocher de la réalité c'est à dire la sensation le pilotage ouais race room me procure vraiment un plaisir de pilotage je dis bien un plaisir de pilotage parce que c'est le mot le plus important c'est le plaisir de pilotage qu'on peut avoir est-ce qu'on est dans la réalité par rapport à certains trucs oui et non ça dépend un peu les choses mais au niveau plaisir de pilotage je pense que oui depuis des mois j'avais pu jouer à race room je me suis remis dessus il y a 2-3 semaines pour de nouveau voir un peu ça évoluer et puis finalement quand on a pris le temps je vous conseille en tout cas de tester donner votre feedback aussi c'est une longue vidéo c'est une vidéo vraiment un peu live ou re-life voilà je n'ai pas voulu faire un live mais j'ai voulu le temps de faire une préparation de structure etc parce que ce n'est pas évident d'exécuter ça toujours en live parce qu'on saute d'un chat à un autre et puis des fois on a le chat etc donc ici prenez ça comme un peu un re-life prenez le temps de regarder cette vidéo aussi donnez votre commentaire dans la vidéo et voilà je pense que si vous avez lâché race room comme moi comme Longeuse Day comme Alexou comme Fred et comme d'autres où on a fait des courses de ouf pour aller voir les opens qu'on a fait dans les catégories DTM et autres je pense que oui je pense que avec ce qu'on a obtenu comme résultat avec le résultat que j'ai obtenu depuis les quelques jours ou plus ou plus ou plus les 2-3 semaines que je suis occupé avec ça franchement je pense que oui il a sa place à me remettre un peu dans des opens et je pense qu'il y a beaucoup de fans à race room il y a des super packs il y a des super voitures il y a des super catégories il y a plus de 60 tracés donc je pense qu'il y a de quoi faire comme a dit Alexou il y a du renquête il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses donc voilà je voulais faire cette vidéo je pense que le message est à peu près passé si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à les poser dans le commentaire posez vos questions naturellement aussi de la vidéo je vais d'abord remercier naturellement Fred Alexou et Longeuse D d'avoir pris le temps puisque vous ne voyez pas derrière les écrans plutôt derrière les rideaux parce que voilà ça demande beaucoup de préparation on a occupé ça depuis plusieurs jours là dessus et surtout de vous proposer cette vidéo donc voilà je remercie en tout cas mille fois Fred Alexou et Longeuse D voilà je pense avoir à peu près tout dit je vous souhaite d'avance une bonne semaine bonne semaine de boulot en tout cas on est week-end donc la vidéo comme ça vous savez que c'est le vendredi et bientôt les fêtes qui arrivent donc portez-vous bien vous pouvez gueuler un petit coup les gars merci à bientôt ciao ciao bye bye ciao ciao bye bye ciao